Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, un nouveau débrief avec aujourd'hui, comme souvent, comme d'habitude, comme toujours, le débrief du dernier match du FC Barcelone, le Barça qui recevait tout simplement l'athlétique Bilbao pour une nouvelle journée de Ligue 1, enfin un match à domicile pour le FC Barcelone qui a enchaîné quand même, je crois, 8-9 matchs sur les 10 derniers à l'extérieur, voilà, c'était bien de retrouver le Camp Nou pour les hommes de Ronald Koeman qui se sont tout simplement posés 2 buts 1 face à l'athlétique Bilbao. La revanche de la finale de la Super Coupe d'Espagne, on est parti comme d'habitude avec tout d'abord les flops puis les tops de ce match, allez c'est parti ! On est parti tout simplement, premier flop de ce match-là, j'ai tout simplement décidé de nommer Matteo Laos à la barre, Matteo Laos qui, comme d'habitude, quand il est tout simplement en prime time à la télévision devant des millions, des dizaines de millions de téléspectateurs, il décide d'être l'un des acteurs majeurs de la rencontre aujourd'hui, son match, il est bon, encore une fois, il n'y a pas de scandale aujourd'hui, mais encore une fois, je ne comprends pas comment il fait pour ne pas siffler pénalty sur Ousmane Dembele en deuxième mi-temps, le nombre de fois où les joueurs de Bilbao doivent prendre un carton jaune et il ne leur donne tout simplement pas de carton jaune, donc clairement, pour mes flops, j'ai tout simplement envie de mettre Matteo Laos qui a décidé d'être comme d'habitude, voilà, il a envie d'être la star de la soirée, ben écoutez, je vais tout simplement en faire la star de mes flops. En deuxième flop, j'ai tout simplement décidé de mettre la fébrilité défensive du FC Barça, encore aujourd'hui, le Barça qui va quand même encaisser un but sur la première réelle occasion de Bilbao, aujourd'hui, vous ne pouvez pas oublier que ce but contre son camp de Bilbao, avant ce but-là, Bilbao n'avait cadré qu'une seule frappe, c'était Yuri Bershich en première période, une frappe désespérée des 30 mètres de son mauvais pied, enfin encore, aujourd'hui, le FC Barça n'a été beaucoup trop fébrile défensivement, que ce soit Migenza, que ce soit même Jordi Alba sur son côté gauche, alors Umtiti, je l'ai trouvé plutôt rassurant pour un joueur qui n'a pas joué depuis quand même pas mal de temps, ça fait quelques semaines vraiment qu'il est revenu à la compétition, mais on aurait pu croire qu'il allait nous faire quelques cagades, quelques boulettes, finalement, il s'en est quand même plutôt bien sorti aujourd'hui, mais encore une fois, le FC Barça n'est toujours fébrile défensivement, on témoigne tout simplement les sorties aériennes de Der Stegen plusieurs fois dans le match, notamment en fin de match, lorsque c'était extrêmement chaud, Der Stegen s'était complètement trompé dans ses trouées, même plus que trompé, il s'est troué dans ses sorties aériennes, ce qui évidemment amenait beaucoup de danger devant les cages du FC Barça, donc clairement en deuxième flop, toujours et encore malheureusement, cette fébrilité défensive, et j'ai envie évidemment d'enchaîner par le troisième flop, du coup, c'est aussi l'inefficacité du FC Barça, notamment en première période, pardon, le Barça en première période, c'est pas normal que le Barça revienne avec seulement 1-0 à la mi-temps, c'est pas normal que le seul but vienne d'un magnifique exceptionnel coup franc de Léo Messi, enfin, il y a eu énormément d'occasions, pardon, loupées par le FC Barça lors des 45 premières périodes, et c'est dommage qu'encore une fois, le Barça ne soit pas capable de rapidement faire le break pour vite tuer le match, parce que normalement, à la mi-temps, il doit y avoir 2, allez, peut-être même 3-0, soyons optimistes, soyons fous, le match doit être terminé, Bilbao doit être complètement, voilà, doit être mort, un peu comme lors du match, il y a quelques semaines, en Liga, face à cette même équipe de Bilbao, le Barça qui menait très rapidement 3 buts à 1, le match était fini, même si Bilbao avait réussi à réduire le score, le match était complètement fini, donc vraiment, là, ce que je reproche au Barça aujourd'hui, c'est encore une fois cette inefficacité offensive, malheureusement, et cette fébrilité défensive qui se fait ressentir à chaque match. On est parti, du coup, pour la section des tops, et en premier top, je suis obligé de mettre Lionel Messi, et Léo Messi, qui nous fait clairement un match, bah, dans ses standards, dans ses standards, c'est-à-dire que c'est pas non plus, sur l'échelle de Messi, c'est pas une masterclass, il finit pas le match avec 3 buts, 3 passes décisives, mais c'est fou, c'est fou, en fait, de se dire que Léo Messi, en fait, bah, il est trop fort, il est trop fort pour le football, aujourd'hui, c'est 11 dribbles réussis sur 12 tentatives, enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, mais le mec, il excelle à un tel niveau, c'est extraordinaire, c'est-à-dire qu'il va pas nous réussir 2 dribbles sur 4, 3 dribbles sur 4, 11 dribbles sur 12 aujourd'hui, alors, est-ce que c'est parce qu'on a fait fuiter son salaire que le gars, il s'est dit, je vais sortir une masterclass aujourd'hui, je sais pas, et puis, que dire de son coufran, que dire de son coufran, alors, il y a eu le Yerai, je crois, c'est Yerai qui va tenter de mettre la tête pour sortir le coufran et qui va, malheureusement, cogner le poteau gauche d'Unaï-Simon, mais vraiment, Messi nous fait encore une fois un excellent match, on l'a vu pressé, enfin, il y a eu, à un moment donné, cette saison, une petite polémique autour du fait qu'il marche peut-être trop, mais aujourd'hui, enfin, tous ceux qui ont regardé le match, ils ont vu Léo Messi presser, sprinter, à chaque fois, aller sprinter, Unaï-Simon, aller sprinter, Inigo Martinez, aller sprinter, aller presser, pardon, Yerai Alvarez, il a vraiment fait un excellent match, encore une fois, 11 dribbles réussis sur 12, 4 passes clés, c'est clairement l'homme du match aujourd'hui, il a été quand même assez extraordinaire, c'est vrai que je m'inquiète de l'inefficacité du Barça, je m'inquiète aussi de son inefficacité à lui, il a raté quand même une grosse occasion au début de match, mais Messi, à ce niveau-là, c'est toujours un, deux buts par match, une, deux passes décisives par match, c'est vrai que si Messi réussit à tout simplement se stabiliser à ce niveau-là, je peux clairement envisager de belles choses pour le Barça en seconde partie de saison. En deuxième table, j'ai tout simplement envie de mettre Antoine Griezmann, qui comme souvent ne fait pas un incroyable match, je trouve que sur les trois jours offensifs, c'est pas forcément le meilleur, il c'est même pas le deuxième meilleur ce soir, mais il est décisif, il est décisif comme je vous l'ai dit, pour moi la seule façon qu'a Antoine Griezmann pour se rendre utile au FC Barça, c'est simplement d'être décisif, il a été décisif sur son but, c'est vrai que dès la déviation pour Jordi Alba au départ de l'action, puis évidemment par la conclusion, par un centre de Mingenza, enfin c'est quand même assez incroyable, Mingenza, le défenseur central de formation qui réussit à faire un beau petit centre pour Antoine Griezmann qui vient tout simplement offrir les trois points au FC Barça aujourd'hui, pas un match extraordinaire, mais c'est vraiment encore une fois pour vraiment insister sur le fait qu'Antoine Griezmann aujourd'hui, et c'est quand même assez malheureux, mais c'est comme ça la seule manière qu'il a d'être utile aujourd'hui au FC Barça, alors oui dans le jeu c'est toujours de meuse en meuse, mais c'est encore une fois pas ouf, pas ouf, pas extraordinaire, pas tout simplement du standing d'un joueur à 120 millions d'euros, mais je le mets dans les tops parce qu'il a été décisif aujourd'hui, le Barça devait gagner et on peut quand même le remercier. Troisième top, j'ai tout simplement envie de mettre l'entame du match du FC Barça, j'aurais pu en parler dès le départ des tops, le FC Barça qui nous a personnellement, moi personnellement, qui m'a régalé en première période, alors oui, il n'y a pas eu ce deuxième, ce troisième but qui nous aurait permis, qui aurait permis au Barça de s'imposer plus facilement, de plier le match plus facilement, mais il faut quand même saluer aujourd'hui les hommes de Ronald Koeman qui auront fait quand même une excellente entame de match face à Bilbo, on sait très bien que Bilbo c'est une équipe qui joue souvent le couteau entre les dents, qui joue souvent avec beaucoup d'intensité, qui vient presser, qui est très redoutable sur contre-attaque et pourtant sur les 45 minutes de la première mi-temps, je n'ai absolument pas ressenti une quelconque faiblesse dans cette équipe du FC Barça, hormis évidemment à la finition, donc encore une fois on a toujours du mal à avoir un FC Barça régulier tout au long du match, les changements de Ronald Koeman n'ont pas été si impactants que ça aujourd'hui, mais on peut quand même saluer les belles choses qu'on a vues en première période et notamment les 10, 15, 20 premières minutes qui ont été quand même très très intéressantes. Voilà pour mon débrief du match du FC Barcelone face à Bilbao, le FC Barcelone qui revient du coup sur le Real de Madrid, deuxième de l'Igale, le Real qui s'était incliné hier face à l'Eventé à domicile 2 buts à 1, le Barça mine de rien qui est quand même deuxième à égalité avec le Real de Madrid en n'ayant battu aucun des 3 premiers du coup, je ne comptais évidemment pas le FC Barcelone, match nul face à Séville, défaite face à l'Atletico, défaite face au Real de Madrid, malgré un FC Barcelone qui est assez fragile dans les top matchs, on revient dans la course, alors encore une fois on est très très loin de l'Atletico qui roule sur la Liga et qui enchaîne un 9ème succès consécutif en championnat face à Cadix je crois, avec un doublé de Luis Suarez notamment, mais encore une fois le FC Barcelone doit retrouver de la régularité et encore une fois l'objectif principal c'est la Copa, c'est la Ligue des Champions, ça va être très très compliqué de revenir en championnat, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, n'hésitez pas à me donner vos tops et vos flops du match, n'hésitez pas à liker si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les prochaines et n'hésitez pas à me suivre sur Twitter pour tranquillement parler football, allez ciao ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz